Bonjour à tous, je vais vous présenter des résultats sur les dépôts atmosphériques en France qui ont déjà un tout petit peu été présentés. Ce sont des travaux qui sont issus d'un programme prime école initialement et qui ont perduré avec la collaboration de l'ONF et du laboratoire Ecolab. Donc l'objectif de ces travaux était de savoir si à partir des réseaux d'observation qu'on a aujourd'hui depuis un certain nombre d'années, on arrivait à évaluer des tendances au niveau temporel et puis savoir si en termes de concentration il y avait des évolutions et également en termes de dépôt on avait des évolutions. On a tenté de comprendre ces déterminants, on verra que par la suite c'est plus complexe qu'on ne le croit et puis en tout cas afin d'évaluer les politiques de réduction des émissions polluantes. Donc je commence par vous présenter les jeux de données de dépôts de retombes atmosphériques utilisés dans ces travaux. Vous connaissez bien le réseau René-Cofort et le sous-réseau Catainat. Ce sont 27 placettes réparties assez homogènement sur le territoire qu'on voit sur la carte avec les points noirs. Et on a comparé ces données qui sont des retombées totales hors couvert mesurées sur 28 jours avec d'autres données d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Mera qui rentre dans le cadre du programme EMEP pour la mesure et l'évaluation de la pollution longue distance à l'échelle européenne également, comme le ICP Forest, mais les objectifs sont différents. L'objectif du programme EMEP est de caractériser la pollution longue distance, mais surtout sur tout le réservoir atmosphérique. On est vraiment au-dessus de l'interface sol. Et donc les mesures sur cet observatoire Mera sont réalisées de manière journalière. Ce sont des retombées humides uniquement, stricto sensus, c'est-à-dire qu'on récupère que la pluie, pas le dépôt sec. Et il y a une douzaine de sites qui existent en France, représentés par les points blancs, en tout cas sur la période entre 90 et 90, qui vont nous intéresser, et jusqu'à 2015. Donc, rapidement, sans rentrer dans trop de détails, comment on estime une tendance ? Donc là, je vous présente une série temporelle des concentrations moyennes de soufre sous forme de sulfate dans les pluies de l'Observatoire Mera. On voit bien qu'il y a une tendance, mais quelles méthodes on utilise pour l'estimer et pour la quantifier, pour savoir si elle est significative. Donc, il y a différents types de méthodes qui existent. Celle sur laquelle on s'est appuyé, c'est donc deux tests statistiques, Senteil et Mankendal. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le test de Senteil nous permet d'avoir une pente de cette tendance et une ordonnée à l'origine qui nous permet d'estimer une tendance relative sur une période. Alors ici, on est dans la période entre 1993 et 2015, donc ça fait 23 ans. Et le test de Mankendal, lui, nous permet de connaître la significativité de cette tendance. Donc, très significative, trois étoiles, très fortement, et puis faiblement significative à non significative. Donc, on a des niveaux de significativité dans les tendances. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, ici, je vous présente les mesures de pH dans les retombes atmosphériques du réseau Mera en rouge et du réseau Cataenat en bleu entre 1993 et 2015. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une évolution, certes, et donc elle a été caractérisée de 12% sur la période de 23 ans pour Mera et de 8% sur Cataenat. Donc, on est dans un ordre de grandeur qui est similaire. Cette augmentation de pH nous indique donc qu'il y a une baisse de l'acidité libre des retombes atmosphériques par rapport, en tout cas, sur le sol, sur ce qui va tomber en hors couvert et en zone rurale. Si on regarde le même graphique sur le soufre sous forme de sulfate, on se rend compte que la baisse est aussi également importante à moins 72%, donc c'est un chiffre qui est assez fort sur Mera, et moins 63% sur le sous-réseau Cataenat, avec des significativités très importantes, très fortes. Et ces baisses de concentration en sulfate sont en lien avec l'augmentation du pH. Même travail sur les concentrations d'azote sous forme de nitrate. Donc là, on se rend compte qu'on a également des tendances, mais qui sont un peu plus différentes de celles du soufre sous forme de sulfate, avec moins 35% sur Mera et moins 28% sur Cataenat, également en lien avec l'augmentation du pH, mais par contre, on voit quand même, on distingue, en tout cas, on essaie de distinguer deux périodes, avec une période un peu plus marquée en termes de diminution sur la seconde période à partir des années 2003 à 2005. Et donc, cette amplitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est deux fois moins importante que celle des sulfates. Si on fait le même travail sur l'ammonium, on se rend compte qu'on a des tendances qui sont assez marquées, très significatives, comparables, entre Mera et Cataenat, d'environ 44%. Et cette diminution est, par ailleurs, plus marquée sur la première période, essentiellement déterminée par les premières années, comme on le voit, sur le graphique. Donc, quels sont les mécanismes qui sont derrière ces évolutions ? Alors, on en a brièvement parlé précédemment. Il y a donc les émissions. Donc, les sulfates dans les retombées atmosphériques vont être liées aux émissions de dioxyde de soufre, principalement émis par la transformation d'énergie et l'industrie manufacturière. Et ce graphique vous présente les émissions de dioxyde de soufre en France et en Europe, l'UE28. Donc, ce qu'on peut amener comme conclusion, c'est qu'effectivement, les politiques de réduction ont été efficaces pour le SO2, pour le dioxyde de soufre. En termes d'émissions de NOx, évidemment émis, comme ça a été dit, par le transport routier en France et en Europe, on a également des tendances à la baisse. Donc, on a vu qu'on avait des tendances à la baisse dans l'azote sous forme de nitrate à environ moins 35 %. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a également des tendances à la baisse qui se corroborent. Par contre, on a vu qu'il y avait eu un délai entre la baisse des émissions de NOx, que nous, là, on ne voit pas. En tout cas, il n'y a pas de changement de pente dans les émissions, alors que dans les concentrations, il y a ce changement de pente. Pour l'ammoniaque, qui est lié aux concentrations d'ammonium dans les retombées, principalement issues de l'agriculture et de la syphiculture, là, le constat est très différent. Les émissions en France n'évoluent pas, elles n'ont pas évolué depuis les années 90, et très faiblement, en tout cas sur l'Europe. Elles baissent, mais assez peu. Par contre, nous, on a vu quand même une diminution sur l'azote sous forme d'ammonium, surtout sur la première période, si vous vous souvenez. Alors, qu'en est-il des dépôts ? Parce que là, on a parlé des concentrations dans les pluies, et le dépôt, lui, c'est la multiplication, brièvement, de la concentration qu'on analyse dans la pluie par la quantité de pluie qui est tombée sur cet échantillon-là. Au final, ce qui va intéresser la communauté forestier, c'est le dépôt. Par contre, ce qui intéresse un peu plus la communauté de l'atmosphère, c'est la concentration pour essayer de comprendre les processus qui sont derrière. Alors, pour le dépôt, les tendances sur les deux réseaux sont présentées différemment et de manière plus synthétique. Mais ce graphique vous présente donc entre 0 et moins 100 % les tendances relatives, et pour différents types de dépôts, donc le dépôt de H+, le dépôt de soufre sous forme de sulfate, d'azote sous forme de nitrate et d'ammonium, et le dépôt de calcium. Donc, on constate que les diminutions sont avérées sur toutes les formes d'ions inorganiques, et notamment, ça a été soulevé précédemment, sur le dépôt de Ca2+, de calcium, qui est un élément très important sur les sols où les dépôts pourraient acidifier, en tout cas, on parle de sols sensibles, aux dépôts acidifiants. Donc, ce résultat qui est global, en fait, par rapport à l'ensemble de la France, et vient corroborer les résultats présentés précédemment. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces dépôts ? Donc, on l'a vu, il y a les émissions, mais il y a aussi la variabilité de la pluviométrie. Et là, pour le coup, la pluviométrie, il y a une variabilité interannuelle qui est extrêmement forte. Il n'y a pas de tendance, en tout cas, sur les 23 ans qu'on a pu avoir comme données, qui est déjà très, très bien, mais c'est vrai qu'effectivement, pour le climat, c'est un peu faible. Et donc, pas de tendance significative au niveau des pluviométries annuelles. Par contre, il y a des choses intéressantes à regarder plus en détail. Je n'ai pas eu l'occasion, en tout cas, de le présenter ici, c'était beaucoup trop. Mais il y a des choses intéressantes au niveau spatialisation du territoire et au niveau saisonnalité des pluies. Donc, il faut quand même le doter. Voilà. Pour finir, je voulais vous présenter quand même un petit peu de modélisation. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Juste pour vous expliquer rapidement si des modèles arrivaient à percer, en tout cas, à avoir ces évolutions. Donc ici, dans le cas de ces modèles, on a plusieurs variables d'entrée qui vont rentrer dans ces modèles-là. On a les émissions. On a vu quelques résultats. On a la physico-chimie de l'atmosphère qui est plus ou moins connue. On a la météorologie où il y a aussi également des incertitudes. Et on compare finalement le résultat de modèles aux observations. Alors là, je vous présente les résultats qui ont été présentés par Marc Théobald à la conférence Armo 2018. Donc, c'est un exercice de comparaison de plusieurs modèles. Et les tendances ont été comparées aux observations. Donc ici, ce graphique en noir, la courbe noire représente les observations sur les sites. Et l'ensemble des autres courbes correspondent à différents modèles. Puisque c'est un exercice d'intercomparaison. On se rend compte que la tendance à la baisse est quand même captée par les modèles. Par contre, l'amplitude est très différente, notamment pour le modèle EMEP. Et on a des gammes de dépôts, notamment dans les années 90, qui n'étaient pas du tout comparables, en tout cas, aux moyennes observées sur les sites. Donc, on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire. Et ça nous permet d'orienter les travaux de recherche sur différents mécanismes qui sont encore mal connus. Alors, en conclusion, on a vu qu'on avait l'efficacité des politiques de réduction en soufre qui sont plus modérées en oxyde d'azote, N-oxydé. La baisse des composés azotés réduit. Donc, tout ce qui est ammonium n'est pas vu dans les émissions, en France en tout cas. Donc, on peut imaginer qu'il y a un effet longue distance de la pollution atmosphérique. C'est pour ça qu'on la mesure. Il y a également une chimie qui est complexe dans le réservoir atmosphérique. Donc, il ne faut pas le négliger. Et il y a également des incertitudes, notamment sur les inventaires d'émissions. Voilà. En termes de déterminants également pour la pluviométrie, il faut penser qu'on est dans un contexte de changement climatique. Donc, si la pluviométrie a tendance à augmenter en termes saisonniers, ça peut avoir des impacts assez importants puisque la variabilité saisonnière de la charge atmosphérique est aussi très importante pour le dépôt. Voilà. Alors, donc, les conclusions sont de progresser dans la compréhension des processus et puis d'améliorer, évidemment, les modélisations pour bien comprendre. Et ce qui est important pour améliorer ces modélisations, c'est qu'elles sont utilisées pour calculer les impacts sur les écosystèmes. Anne Props en parlera un peu plus tard. Et donc, on soulève quand même la complémentarité des observatoires et des deux communautés scientifiques. et donc, il y a également toujours des travaux synergiques à développer entre la communauté des impacts et des calculs de charges critiques, etc. Voilà. Je voulais juste refaire aussi un petit point sur les financeurs de ces travaux. Primeco Alprédit avec le ministère de la Transition écologique solidaire et l'ADEME. Et puis, l'ensemble, je voulais remercier l'ensemble des collaborateurs, donc Anne Props et Colab, Manuel Nicolas et de l'Office national des forêts. Je ne vais pas citer tout le monde, mais en tout cas, il y a également des personnes de Mine Saint-Étienne qui ont collaboré sur ce travail, de Météo France et de Atmo France. Voilà. Alors, mon petit retour d'expérience René-Cofford sur le réseau Catainat. Donc, on l'a déjà dit, l'historique long sur les retombées atmosphériques est précieux. La diversité des environnements et la couverture spatiale pour René-Cofford-Catainat est vraiment précieuse. Je ne vous ai pas présenté, mais on avait également travaillé sur la spatialisation des dépôts qui permet de calculer les charges critiques. Donc, c'est vraiment très précieux. Et je note aussi et je permets, vraiment, j'insiste sur ça, la traçabilité des informations sur un réseau qui a plus de 20 ans. La traçabilité des infos est vraiment hyper importante. Stabilité des protocoles, on l'a dit. Les contrôles qualité, les contrôles niveau analyse. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment un très bel atout. Et puis, la consolidation des données. Parce que quand on travaille sur des séries de données, c'est bien qu'elles soient bien consolidées, effectivement. Et puis, voilà, je soulève aussi quand même l'expertise métrologique de l'ensemble des personnes qui travaillent sur le réseau et scientifique également pour ceux avec qui je travaille. Voilà. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Merci.